Alors chers amis, on en est déjà à la partie numéro 6 de cette série consacrée à un exercice simple pour améliorer votre prononciation en anglais. Et cet exercice simple, vous l'avez peut-être retenu, reconnu en voyant à travers moi. Comment ça vous n'arrivez plus à voir à travers moi ? Bon, je vais faire en sorte de me pousser alors. En fait, ce sont tout simplement, trêve de plaisanterie douteuse ou pas, des paires minimales avec un seul son qui va changer d'un mot à l'autre. Et ça va nous permettre de nous exercer, d'accord, à bien prononcer bien évidemment, mais aussi de bien comprendre le système de prononciation en anglais, notamment la différence entre les voyelles simples et les diphtongues, ainsi qu'entre les voyelles courtes et les voyelles longues. Petit rappel de là, et ça s'écrit avec PH, diphtongue, vous reconnaissez le mot tangue qui est le mot langue en anglais. C'est la même racine en grec, c'est le mot langue et diphtongue, c'est deux. Donc, double langue. Et en fait, pourquoi ? Parce que c'est un double, non pas un B, pas un bouble son, mais un double son. Par exemple, ici, c'est pain et pas peine. C'est un, comme le A de groseille, A, A, OK ? Du coup, on dira peine, peine. Et faites bien attention parce que nous, francophones, on retombe vite sur nos vieilles habitudes, ben oui, c'est le cas de le dire, de francophones. Donc, du coup, on va avoir, pardon, tendance à dire peine, au lieu de peine, 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 non, peine. Donc, c'est le stylo, peine, c'est la douleur. Donc, faites bien attention. Le stylo, la douleur. Ensuite, comment ça se prononce ceci ? Main, exactement, et men. Donc, principal est les hommes, OK ? Man, oh. One man, one man, two, main. Main et pas main, OK ? One man, two men, main, main. Main, ensuite, la vente, vendre. Alors, c'est le même champ lexical, même, pardon, champ lexical, donc ne vous trompez pas. La vente, c'est sale, OK ? Exactement comme le verbe, est-ce qu'on le voit, non ? Donc, je peux vous le donner. Le verbe to sail, c'est naviguer, s-a-i-l, to sail, sale. C'est exactement la même prononciation, naviguer, vendre, et la vente, pardon, est to sell, to sell, sell. C'est vendre, OK ? Donc, la vente, c'est sale, naviguer, to sail. Donc, c'est rigoureusement la même prononciation. Et la vente, c'est, pardon, et vendre, décidément, c'est exactement to sell. Super, je vois que vous avez bien retenu. On fait une petite pause, puisque je voudrais aussi vous dire que vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite et récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le « i » qui est juste là. Si vous ne le voyez pas ou si vous préférez, vous avez le lien pour récupérer le kit complet dans la description de la vidéo. C'est gratuit, ça fait 37 pages illustrées concrètes. Donc, profitez-en, chers amis. Oui, ça, c'est 1000 vidéos d'expérience. Vous regardez tout en faisant tourner le… Alors, ce n'est pas le pen, mais c'est le marker. Marker, ok ? En fait, c'était juste pour vous donner ce mot. Ne vous l'aurez pas. Ceci est un R, E-R. Voilà. Alors, revenons à notre exercice, le conte. Alors, le conte de fées, d'accord ? Et dire, racontez, tail, non, tail. Attention, tail, non, tail. Oui, tail et tail. Ok ? Tail, tail. Il faut vraiment bien articuler, parce que tout de suite, on a tendance à virer sur le tell pour dire le conte. Et non, ce serait une faute. Attention. Ceci est un panneau. Attention. Tail, tell. To tell, dire, raconter. I'm telling you, je te le dis, je te le raconte. Ok ? Je suis en train de le raconter. I'm telling you that. Et a tail. Ensuite, nous avons aussi… Et ce qui veut dire aussi goûter, c'est le verbe goûter. To taste et a taste. Un goût, le goût, taste. Et pas test. Parce que test, c'est quoi ? C'est le test testé. Ok ? Donc, taste, test, taste, test, taste, test. Faites-le avec moi. Ah oui ? Sinon, ça ne sert à rien. Ok ? Bon, faites-le avec moi. Taste, test. Taste, test. Taste, test. Super. Ensuite, nous avons le portail. Alors, le portail au sens propre, au sens figuré. Portail ou au paradis, c'est aussi non pas get, please, mais bien gate. Gate, ok ? Et ce n'est pas please, c'est please. C'est un i long. Oh là là, décidément. C'est à cause du marqueur que j'écris mal. Ça ne vient pas du tout de moi. Please, ok ? Please. Gate, get. Alors, on va aller refaire, mais une fois n'est pas coutume, on va partir de celui-ci. Donc, allons-y. Gate, get. Taste, test. Tail, tell. C'est peut-être le plus dur celui-ci. Tail, tell. Tail, tell. Parce qu'il faut vraiment faire... En fait, si vous n'êtes pas habitué à parler anglais et que vous commencez à vraiment bien faire la prononciation et que vous devez parler parce que vous êtes dans un environnement typiquement 100% anglophone, en voyage, etc. Vous allez voir, les muscles de votre mâchoire vont vraiment, peut-être pas avoir des courbatures, mais vous allez vraiment le sentir parce que votre bouche va marcher d'une façon inhabituelle. Et ça va presque physiquement, non pas vous marquer, je n'irai pas jusque-là, mais c'est sûr et certain que vous le sentirez et ça vous est peut-être déjà arrivé. Tail, tell. Sail, sell. Main. Non, pardon, j'avais dit que c'est à vous. Allez-y. Pour voir si vous suivez. Sail, sell. OK? Main, man. Donc maintenant, j'attends bien, sinon je vais me faire gronder. Faites attention, c'est sens inverse. Pen, pain. Pen, pain. Main, man. Sail, sell. Tail, tell. Taste, test. Gate, get. Après, essayez de le faire vite comme ça et de cette manière, vous allez acquérir des automatismes. Bon, je pense qu'on est bon, chers amis. Je me pousse comme ça, vous voyez tout pour une fois. Oui, ça arrive de temps en temps, mais ça se mérite. Il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère d'ailleurs que vous l'avez appréciée cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu juste en bas à droite. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à cette fabuleuse, fabuleuse, awesome, amazing YouTube channel by clicking on the red button which is down there, juste en bas. Cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Et vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le « i » qui est juste au-dessus de ma tête. Ou si vous ne voyez pas le « i », vous pouvez récupérer ce kit complet en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Son titre en entier, le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Translate, page illustrée et concrète. Chers amis, à demain dans la joie et la bonne humeur. On va continuer. Non, je ne pense pas que demain on va faire de la prononciation. Je n'ai pas encore décidé. Mais on passera à autre chose. Quoique, vous l'avez vu, dans la plupart, Pas dans la plupart, mais dans toutes les vidéos, je vous parle au moins un peu de prononciation parce que c'est essentiel. Et parfois, on fait des vidéos consacrées uniquement à la prononciation. Et non, c'est presque fini. Mais pas encore. Maintenant, c'est à vous à la maison à faire la même chose. Vous pouvez revoir la vidéo, vous pouvez m'être posé. C'est parti ! À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada